La situation économique et monétaire est bonne, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer justement à accroître les productions et à faire de telle sorte que cette situation s'améliore encore plus et permette d'arriver pour les États à juguler la pauvreté et accroître de façon sensible le niveau de vie des populations. Les risques sont de différents ordres. Les risques immédiats, c'est de ça que j'ai parlé, mais il y a des risques aussi de la situation économique mondiale et notamment l'articulation du commerce international qui connaît actuellement quelques difficultés à cause des restrictions qui sont mises sur certains articles de ce commerce international et sur certains pays. Il est évident que les pays, même s'ils ne sont pas engagés directement dans ces perturbations, nous ressentirons d'une façon ou d'une autre sur notre commerce peut-être les difficultés qu'il y a dans ce domaine. Donc ça aussi c'est un risque éventuellement. Alors les taux directeurs sont restés inchangés. Qu'est-ce qui soutient cette décision ? Les taux directeurs sont maintenus inchangés parce qu'il faut voir d'abord les raisons pour lesquelles ces taux sont mis en place. D'abord au niveau du taux de base de la Banque centrale, le taux directeur, nous l'avons conçu et mis à un niveau le plus bas possible pour stimuler justement la croissance, pour permettre aux acteurs économiques de pouvoir bénéficier d'un taux beaucoup plus réduit. C'est vrai que peut-être que certaines banques n'ont pas percuté immédiatement ces taux, mais dans la durée, vous pouvez vous apercevoir que les taux qui étaient de deux chiffres, en règle générale, les taux de prêt des banques qui étaient de l'ordre de deux chiffres dans notre zone, ont nettement baissé. Maintenant la baisse n'est pas globale pour tout le monde. Il y a une question d'appréciation du risque, mais ceux pour lesquels les banques estiment que le risque n'est pas aussi important, les taux ne sont pas à deux chiffres, ils sont à un chiffre à l'heure actuelle. Cela veut dire que la baisse du taux directeur a eu un impact, puisque de toute façon, les banques se refinancent auprès de la Banque centrale à un taux beaucoup plus faible. Donc elle repercute ces taux. Maintenant, comme je dis, il y a l'appréciation, et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons mis en place ce qu'on appelle le BIC, le Bureau d'information sur le crédit. C'est pour que les citoyens, les entreprises, puissent être inscrits à ce bureau, de manière à ce que votre score personnel, vous êtes bon payeur, vous faites bien toutes vos opérations, ça incite les banques à faire confiance et à vous donner des crédits à des taux au monde. Mais celui qu'on ne connaît pas, qui ne paye pas ses factures, qui se cache, ou bien qui a un endettement important ailleurs, mais il est évident qu'il y a un risque pour les banques, les banques ne lui feront pas de crédit. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place ce dispositif, pour permettre aux banques de mieux connaître leurs clients, et que justement, pour permettre aussi à ces clients de pouvoir négocier des taux qui sont compatibles avec leur activité. Si cela ne se fait pas, alors la tendance à la baisse des taux ne se produira pas, parce que la banque ne peut pas prêter à quelqu'un qu'il ne connaît pas et dont il ne connaît pas les astécedents. Il y en a qui s'endettent ici, et qui fuient, qui vont dans un autre pays, qui vont s'endetter là-bas, mais finalement, si personne ne leur fait confiance à partir d'un certain moment, ils n'auront plus accès. C'est ça que nous ne voulons pas. L'activité économique ne peut s'accroître que si les gens ont besoin d'accès aux crédits dont ils ont besoin pour faire accroître leur activité. Nous sommes partis encore un peu plus loin dans le cadre de l'inclusion financière. C'est de permettre à tous les citoyens de pouvoir bénéficier d'un compte bancaire, que ce soit un compte bancaire, un compte en monnaie électronique, pour lui permettre de faire les opérations courantes. Et en commençant par là, on arrivera progressivement à faire de telle sorte que les citoyens puissent bénéficier de l'apport financier qui leur permettra à la fois de faire leurs opérations, et pour certains, d'accroître leurs activités. Mais comment direz-vous que les taux d'entraînement sont relativement bas ? Mais on considère que les investissements peinent à décoller dans la zone noire ? Non, les investissements ne peinent pas à décoller. Tout dépend un peu des conditions dans lesquelles ces investissements se font. Parce qu'il y a les investissements publics dans les infrastructures continues. Vous voyez bien qu'il y a des routes qui sont construites et qui vont. C'est des investissements aussi. Il ne faut pas considérer que ce ne sont pas des investissements, même si ce sont des investissements publics. Ce sont ces investissements publics dans les infrastructures qui amènent les opérateurs économiques à s'installer beaucoup plus facilement. Parce que si vous installez quelque part où vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, votre affaire ne peut pas prospérer. Donc les investissements ne peinent pas. Peut-être que ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais c'est parce que justement aussi la conjoncture économique fait que si vous devez produire quelque chose qui marche sur le plan international, vous avez tout loisir à vous y investir vous-même et mettre beaucoup de capitaux. Mais si ça ne marche pas, vous ne ferez pas ces investissements. Donc l'investissement appelle aussi à un développement qui peut permettre une prospérité dans ce que vous faites. Donc ce n'est pas parce qu'à un certain moment on dit qu'il y a une croissance, il faut qu'on aille, mais c'est parce que tout simplement à un moment donné, il y a un choix à faire pour l'investisseur en fonction de tout ce qui lui est offert comme opportunité, mais aussi en fonction de ce qu'il peut faire pour développer ses affaires. Merci.